Salut tout le monde, comment ça va vous autres? Moi ça va super bien. Petite nouvelle série aujourd'hui. Euh, je pense qu'on m'en va avoir du fun. Ça va être le cool, ça va être cool. Pec qu'une mode, t'es-tu déjà m'entendu parler? C'est un nouveau mode pack, c'est Attack of the Bee Team. J'en avais parlé sur d'autres de mes vidéos. Euh, ça inclut, je vais checker ça vite fait, je suis en mode créatif, j'avais des affaires en mode créatif, je ne trichais pas, je vous le jure. Vous allez voir, mon inventaire est vide, je n'ai rien pas en tout. Mon inventaire est vide, je n'ai rien pas en tout. Oh, ça c'est nouveau. Ça fait, paquet de nouveaux modes. Euh, Items of Set, checker bien ça. Euh, Advanced Genetics, Archimedes, Ships, Artifice, 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 whatever. Biomes of Plenty, ça on connait déjà Carpenters Blocks. Ça c'est cool, c'est sûr qu'on voit à droite les petits blocs qu'il y a là. Euh, Chisel, Dragon Mount, on pourrait ride des dragons. And then, Portals 2, vous allez voir tout ça, c'est vraiment sharp. Il y a l'Amstermod, héhé. Il y a Galacticraft, on va aller sur la Lune, faire les fusées, aller se promener sur la Lune sur Mars. Faire une station spatiale. Ça va être bien cool, ça va être bien cool. Euh... Là, pour commencer... Euh... J'ai, j'ai, j'ai la chance de ne pas être obligé de commencer au début. Parce que, là, mon oncle, il jouait à ça, pis là, il est mort, pis il m'a laissé un héritage, son chalet. Fait que je vais venir faire mes expériences à son chalet. Et ouais, ça c'était le chalet, bon... Fait que ça va être ma maison, euh, c'est de ça de m'offrir mes affaires. Je voulais, je voulais pas avoir commencé, me faire une petite cabane en deux, tu sais, perdre mon temps avec ça. Je veux commencer à jouer avec les mods, pas me concentrer sur la maison, fait que ça va être ça la maison pour le dép... Mais là je pense à être plein de méchancetés là-dedans. Parce qu'il fait noir. C'est la bonne opinion, il va y avoir du pétage à faire. Aller, Aller. Non, faites-moi pas mal. Viens-tu me chercher Ah, elle a semblé me chercher Ah, elle ne peut pas sortir Ok, on va ramasser un peu de ressources Peut-être m'a fait une petite épée vite faite Pour pouvoir rentrer là-dedans Ça me prendrait des torches Je le fais juste montrer Le départ, ma belle maison C'est ça, j'ai été chez un schémaric Un schéma sur internet Je me souhaite une maison vite faite Pour construire ma maison de départ Des pièces en masse, mettre des machines Fait que c'est ça, on va avoir du fun Si vous n'avez pas de fun, c'est votre problème Alright, bon, je vais aller me griller des affaires Un peu de ressources Je vais vous épargner de me regarder Faire ces affaires-là Puis je vous reviens Bon, la nuit à tombe Je pense qu'on va peut-être manger une nouvelle Sans ça passer Je viens juste de couper une coupe d'arbre de fer C'est vrai que j'ai parlé un peu C'est peut-être pour ça Anyway C'est pas la fin du monde Je me suis fait de coiffer des torches Je veux vraiment conquérir cette maison-là Le plus vite possible On peut s'installer en sécurité Mais là, ça va être plein Mais il va peut-être avoir moins de mod De mob De mob De mob Vu que Ah, il va mourir de fin Vu que c'est la nuit Il fait qu'il va spawner plus dehors Fait que Bonjour Oui, c'est ça Tu meurs Ah, c'est vrai Il y a le mode morph Mais là, il me transforme automatiquement Aussitôt que j'ai tué la bibitte Puis ça Ça ne me tente pas Je ne veux pas me transformer Il donne manière de le désactiver On va lever ça de là Merci Ici Il y a un zombie là-bas Il y a un autre araignée là Il y a un coffre ici Lui Oh, c'est un squelette Non Non, non, non Ok Oh Let's go All right Ça va se rendre tranquille Mais lui, ce qu'il est Je ne l'aime pas Il y a un arbre On va l'étirer dans un coin Oui, il était Oui Parfait Il n'est pas lié dans un petit toit derrière Non, non, non Non, non Couché All right On va reprendre Bon, look initial Je ne veux pas être un squelette La bouffe descend vite Il y a un coffre là Ok Ah, je pense qu'il y avait des villagers Ah, il y a des culottes en or Des culottes en or Je pense qu'il y a des villagers par là-bas Dans les schématiques de la maison Il y avait des villagers Je ne les ai pas enlevés Ah, je pense qu'il y a des villagers Ça ne change pas grand-chose Oh Oui, haha Oh, oui Yes On va prendre tout ça Food Food Il y a juste poisson, mais ça fait la job All right On va continuer à explorer S'il y a d'autres belles petites choses comme ça Oh 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 Non 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 Je ne pense pas S'il y a des culottes en or Là, je dois mettre ces culottes en or Projectile protection en plus Ha, ha Ha, il y a un villager qui mange une volée en bas là All right Ça, c'est bon J'entends un squelette J'entends une orignée Ha, ha En dessous le toit Un escalier ici ? C'est un escalier ça ? On parlait venir bien loin Hein Qu'est-ce qu'il y a ici ? T'as rien Ah, me stresse t'as rien là Tu me stresse All right Les champignons, je pourrais peut-être me faire de la soupe si j'en trouve des bruns Hum On va l'amener avec moi C'est quoi c'est ici ? Il y a une croix sur le mur Le schématique disait que c'est un nozzle pour les fous Il va falloir faire des petites réparations Mais je pense qu'on va être bien ici Vous en pensez ? Aller Ça va ignorer moins Continuez ici qu'ils s'en vont OK Oh jeez Là c'est assez là On attend un peu On va... Il y a pas quelque chose qu'on peut mettre dans la porte Pour empêcher les visiteurs Ah ah Il y a une cave là OK On se calme là les zombies Je veux pas que ma cave soit une pleine de zombies Oh Merde Wesh Personne terme Va-t'en Je veux pas être un creeper Ben on va continuer à cligner la place Euh... Un moment que j'aille fini Ou bien que je sois satisfait avec les résultats Je vais vous ramener Bon Je pense que j'ai sécurisé ma maison pas mal Euh... C'est cool il y a le mode pour euh... Qui monte... Bon Cette torche là est trop Bon tiens on voit bien ici d'abord Il y a le mode qui dit aussi que... Il y a pas assez de lumière Mettons j'enlève une torche Ah ça veut dire qu'il y a des mobs qui peuvent paner ici Si vous voulez voir cette option là c'est euh... F7 je crois On va le tester F7 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 C'est ça F7 Si vous cliquez sur F7 ça fait apparaître ces petites lignes là Comme ça vous savez aussi que les mobs peuvent spawner Fait que là je pense que j'ai pas mal sécurisé toute la maison Ici il y a un escalier pour aller au deuxième étage Sécuriser le deuxième étage Il y a une petite porte là bas qui mène dehors sur le toit Je l'ai bouché Fait qu'il y a rien qui peut rentrer là Là il y a juste la cave Il va falloir se sécuriser Ah je ferai pas ça tout de suite Pour faire ça en m'étant libre Appelle à l'émission J'ai commencé à patcher ça Comme vous pouvez voir Il était mégané J'ai réparé une patch ici ou deux J'ai réparé le toit Je voulais pas qu'il y ait rien qui me tombe sur la tête Fait que je pense qu'on est relativement safe Hmm il y a quelque chose qui peut spawner là dessus Ok Tiens All right Donc là On va continuer Regardez ce mode là Ça c'est Carpenter's bed On le voit en haut Ça vient de Carpenter's block Le mode Carpenter's block C'est surtout un mode pour décoratif Faire des affaires cool Checkez bien ça Hein? Hein? J'ai changé le look du lit Je réclic avec le bloc Puis il prend le look du bloc Ça a marché et tout La porte ici ça en était une de ce mode là Carpenter's door Puis j'avais un bloc de ce bois là dans les mains Puis je voulais l'ouvrir Je jouais à cliquer Puis elle est devenue cette couleur là Il y a différents looks Pour changer le look On pourrait changer le style de la porte Pas juste le look Changer le style Faire une grosse porte en vitre Une porte en moustiquaire Quelque chose comme ça Mais ça prend un marteau Ça prend du fer Ça j'en ai pas pour le moment Fait que je vais vous montrer ça plus tard C'est vraiment cool Comme euh Il y a vraiment beaucoup d'options Qu'on voit en haut à droite ici Les échelles C'est 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 J'ai-tu de quoi pour faire une échelle ? Je vais vous montrer une échelle Ça vous dit la peine que je vais vous montrer une échelle ? Ah je vais ouvrir une échelle Hein? je ne vous montrerai pas d'échelle bon je pourrais, c'est pas bien compliqué à faire mais là j'ai pas grand bois, je vais peut-être l'économiser ah let's go pour la science si vous voulez faire des carpenter's block faites ça de même chose au milieu et voilà, carpenter's block là on peut faire l'échelle ça fait 4 échelles je vais peut-être faire une échelle qu'ils mettent dans la cave on va la mettre sur le mur comme vous pouvez voir elle est pas mal plus consistante que les échelles traditionnelles minecraft elle aussi, tiens checker bien ça on va camoufler un peu je prends ça là je prends les blocs mais vous pouvez voir ça peut changer carrément le look de quelque chose puis c'est une échelle fonctionnelle bien entendu cool les autres mods les autres mods, checker ça ça, ça va être intéressant là, c'est des petits items subset items subset mods en haut advanced genetics on va pouvoir se cloner on va pouvoir cloner on va pouvoir cloner des bits prendre des gènes de creeper puis les injecter dans des araignées puis faire des expériences fourrèdes avec archimedes ship je sais pas c'est quoi honnêtement j'apprends comme vous autres euh je vais checker juste ceux que je connais là-dedans dragon mounts on va pouvoir rider des dragons mon francais, beaucoup bien beaucoup bien rider des dragons on va pouvoir piloter des dragons euh flans mod je sais pas c'est quoi forge microblocks ça c'est les microblocks on peut faire des blocs plus décoratifs archéologie fossile ça c'est on peut faire de l'archéologie puis ramener, je pense qu'on va pouvoir ramener des dinosaures à la vie ils ont fait la même euh je veux pas vous induire une erreur mais me semble c'est quelque chose comme ça galactic craft c'est pour aller sur la lune pour mars hamster mod on va pouvoir avoir des hamsters des belles hamsters qui vont se promener un peu partout liquid xp très intéressant c'est un mod qui nous permet de bon on l'a vu dans forge euh dans dire wolf pack l'expérience liquide mais celui-là est un peu plus avancé il y a d'autres affaires qu'on peut faire avec l'expérience liquide ça permet de ramasser de l'expérience liquide puis l'utiliser pour toutes sortes de à des fins personnelles mine factory reloaded euh ça c'est un mod qu'on connait bien c'est un des modes techniques qui ont rejusé dedans pour faciliter la tâche pour pouvoir faire des machines pour automatiser des tâches pour pas que ça soit trop compliqué fait que ça je vais m'en servir mine factory reloaded bien entendu parce que je vais me faire une ferme à une ferme à énergie infinie comme j'ai faite dans dire wolf pack comme ça on va pouvoir alimenter mes machines j'aurai pas à me casser la tête euh minions si je me souviens bien ça on va faire c'est un peu un mode frankenstein euh genre prendre une tête de creeper mettre ça sur un corps d'araignée bla 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 puis ça fait des créatures qui vont se battre pour nous autres qui vont on peut je suis pas mal sûr on peut leur faire aller chercher du bois ramasser des ressources fait que ça ça peut être intéressant natura ça rajoute des affaires dans la nature des fleurs des arbres d'affaires de la même necromancy je suis pas trop sûr c'est quoi ouais open bloc c'est un paquet de bloc euh pratique il l'a dans dire wolf pack et tout euh ça c'est ça je vais m'en servir un project red tout ce qu'on voit project red ici c'est euh ce qui remplace red power parce que la créatrice de red power elle a abandonné ça elle tentait plus de jouer puis ça fait qu'ils ont fait un projet qui remplace toutes les affaires de red power si vous connaissez pas red power ça inclut des affaires comme euh hmm redstone wireless redstone redstone à distance les affaires sans fil puis des affaires la même je vous montre le rendu là random things aucune idée saints pack aucune idée statues aucune idée sink aucune idée secret room secret room ça je pense que celui-là il rajoute des blocs qu'on peut camoufler des affaires on verra internal expansion un autre pack qu'on connait que c'est des machines pour automatiser ils ont rajouté ça pour faciliter la tâche thinkers construct construct on connait aussi on peut faire fondre des métaux puis des affaires la même trail mix aucune idée tropicraft pas plus qu'il faut volleyball ok temps avec les skis pourquoi t'as disparu aïe volleyball comme j'ai dit j'ai pas idée waypoints pas sûr c'est quoi wetters and tornadoes ok il faut avoir des tornades ah man il est vraiment faut te faire attention avec ça witchery c'est de la sorcellerie enfin on fait des potions on va faire la même cube craft la physique quantique très intéressant on va faire des blocs ils changent dépendamment comment qu'on les regarde c'est relatif à l'observateur de la physique quantique on va jouer avec ça mr crayfish furniture mod aucune idée food plus aucune idée fait grosso modo c'est ça je sais que ça ne dit pas grand chose de même mais j'ai l'intention de prendre chacun de ces mods là puis passer à travers un par un peut-être pas en profondeur tu sais tous les petits 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 détails mais on va on va on va checker ça vous allez voir on va au moins toucher à chaque mod un petit peu là j'ai de me souvenir flans mode flans mode flans mode ça rajoute beaucoup d'affaires des mitraillettes des bazookas des AK-47 je sais qu'il y a des mods qui rajoute des mecs on va voir des mecs qu'on va faire embarquer dedans des gros robots puis tuer le monde ça va être vraiment chers on va tout jouer à ça là je pense que ça va être tout pour aujourd'hui petite émission plate ça veut juste du parlage surtout il n'y a pas grand chose peut-être appris un peu des carpenter's block là entre les deux épisodes on va travailler plus on va aller faire du caving essayer de me ramasser un peu de ressources me préparer pour que le prochain épisode on commence à jouer avec les bazs un peu plus quelque chose de plus intéressant anyways je vais vous laisser ici si vous avez aimé laissez-moi un petit j'aime un petit like laissez-moi des commentaires ne vous gênez pas si vous avez des questions les commentaires vous ne m'aimez pas la face dites-moi ça me fait plaisir d'entendre votre opinion c'est ça je vais vous reparler la prochaine fois attention à vous autres bye bye